Monsieur Lac, Haïti touché par CISM et toute fédération qui est touchée. Maintenant, qui démarche pour l'Olympique? Est-ce que c'est démarche par la fédération et un démarche général pour l'équipe de structure? Bon, alors, on fait dire que depuis, tout de suite après le passage d'emblémentaire là, après que nous fions frappés, dès le lendemain, le message commence à venir du monde sportif en général, bien entendu du comité européen international, mettre en pile notre comité, surtout le comité de la région, de l'Amérique, de la région, de l'Amérique, pour porter support et appuyer. Bon, et une fois la première réaction, ça a fini de faire, qui a gagné des propositions d'aide plus concrètes qui viennent au niveau du sport haïtien par rapport au comité olympique là. Et nous sommes capables d'être actuellement, et pendant que nous avons parlé à la présidente du comité olympique là, M. Becker, nous avons réunion à Porto Rico avec un demi-touzaine de comités olympiques, et de la carrière, le comité olympique américain, pour yon capables qui jen, yon capables qui donne tout temps, et off, off ça yon, et capables là. Et yon n'en magaille concret, et que nous capables d'être tout de suite, c'est prise en charge de différentes sélection nationales qui prouyent pour participer dans le jeu de l'Amérique, et 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 de l'Amérique du comité olympique internationales, c'est où est-ce que les gens et le comité olympique haïtien qui peuvent participer avec les différentes fédérations, dans des programmes que nous allons mettre en place, et spécialement visés pour les populations qui sont sinistrées, notamment les populations dans les zones et dans les départements ouestans, éventuellement tout le département sud-estans, pardon. Donc, yon ensemble de programmes que le comité olympique actuellement a mettent en place, d'abord l'emphase d'urgence, et c'est-à-dire pour les trois, quatre mois actuelles vignées là-bas, et puis ensuite, yon des programmes plus structurants pour qui jèrent avec le comité olympique international, et d'autres organisations qui intéressent à tous les sports, qui jèrent également mettre vraiment des programmes et des structures en place. Mais tout ça fait, bien entendu, en coordination tout avec les fédérations internationales, parce que chaque fédération, en contact avec les fédérations internationales, qui lui-même propose tout pour certains noms d'actions, et que yon capable de faire de façon pour aider et sur les disciplines là, pour être des sports qui a des difficultés ici. Maintenant, les fédérations internationales, yon, 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 yon des propositions yon fait, et nous-mêmes, qui s'a demandé yon de manière concrète, ou qui a plus des sports sur le point structural, pour que à l'avenir, yon, yon, yon sorti, plus ou moins gagnant de situation qu'on t'aime. Bon, évidemment, et, ben là, ma part par 2 niveaux. Ou yon yon, travail comme il est olympique là, au niveau du comité olympique lui-même, et puis ensuite, ou yon a un travail disciplinaire yon, au niveau de chaque discipline. Bon, au niveau du comité olympique lui-même, en tant qu'un jour, yon, yon, yon en programme pour phase, et, et, yon, nurse laünde, yon en programme pour phase, donc yon a un petit phase de reconstruction. Donc, yon, yon deux programmes. et mou kouetou, bon mou baka parle pour notre fédération, mou kouetou que plusieurs fédérations y a un même schéma ça, mou kouetou par exemple parle pour une fédération judoan puisque mou est là dans le, que judoan tout le gain est un programme à deux vitesses ou v'le un programme pour faire une urgence, c'est essentiellement la fédération qui va mobiliser des fonds pour kouetou prendre activité, essayer aider et clubs qui en difficulté ont tout ça et puis ensuite un programme est plus structurant que de reconstruction que l'on va le gagner avec la fédération internationale de judoan, cote d'essai, on va le parler de construction, d'infrastructures, etc. Nous connaissons le comité olympique, pas ni construit stade, ni construit gymnasium mais non faze comme ça, cote que, ou même qui te y a un expérience dans le ministère de la République qui ça cafète pour que dans cette situation ça, cote que Porto-Prince besoin reconstruit nous tout fait demande auprès de tout instance ça, ou qu'ils ont mis au comité olympique là pour que au moins nous sortions à un gymnasium descend ou bien, ou bien dekadis, y a un centre de sport descend Femme disons que l'on cadre et programme de reconstruction et l'on calendrier du comité olympique effectivement pour ainsi avec le comité olympique international et puis l'autre partenaire, ta groupie Saint-Sport, nous sortons de parler là si effectivement nous sommes capables de gagner nos gymnases et nos centres multisports mais t'as pour connaitre que son investissement est très important lié bon, l'élan et le programme du comité olympique là et pour le moment, il est tout en bonheur pour moi même capable et pour non c'est moi, est-ce que son bagaille qui va le retenir définitivement et bon, parce que au retour du président et du comité olympique là nous sommes capables et mieux informés sur avancés pour gérer en général d'abord projet d'urgence, ok, et puis ensuite projet qui est plus structuré maintenant nous avons participé dans le jeu de l'Amérique Caraïbe les sélections qui étaient rassemblées déjà pour commencer à entraîner pour judo après le championnat national qui était fait en février ta compte, nous avons un café dans l'immédiat, quelle sera la marche à suivre ? bon, là justement, et ça c'est une concrète qui est venu tout de suite et pour toutes les fédérations qui ont participé dans le jeu déjà, ils ont déjà joué un comité olympique qui prennent l'accueil sélection par exemple, nous avons capables que pour judo et atérophilie c'est la rubrique dominicaine nous avons capables que pour taekwondo et karaté c'est le Mexique et pour d'autres, tant qu'athlétistes, c'est le Prale et Porto-Ripo donc toutes les fédérations qui ont peut-être sauf équitation avec le football, c'est-à-dire qu'ils ont des programmes spécifiques de préparation ici dans Haïti mais toutes les autres fédérations, dès que la sélection nationale est constituée donc à Londres, il y a été par exemple, atérophilie, on peut aller tout de suite mais nous connaissons par exemple, judo, on peut aller après une nouvelle programmation sur la compétition nationale donc probablement début mois d'avril, la sélection judo on peut aller mais en fait, toutes les sélections nous nous sommes déjà dans le comité olympique un pays qui est déjà capable de suivre la préparation dans des conditions acceptables qui sa préparation capable d'espérer de toute aide sa a yo que yo promette et de pou aider sa préparation bon, évidemment, ou connaît que des fois, yo promette en pile, yo pabaye, tout sa a yo promette yo bon, nous même, nape se, de façon structurée pou nou kapab, et fait suivi toute promesse d'aide yo, de façon pou yo kapab a été libre nous fait, que au niveau du comité olympique, que au niveau des fédérations ça nous fait, nous-mêmes nous fait des plans nous fait des plans, des programmes de restructuration de reconstruction, de discipline urbaine et du sport haïtien merci 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 merci